Musique La pause massage, véritable bulle de bien-être pour les professionnels sur le temps et lieu de travail. Elle propose un moment de détente par la réalisation d'un massage entre collègues. Mais l'usine Joffet, à l'origine du projet, va nous parler du toucher massage. Alors ce projet a vu le jour pour ce que j'avais envie de faire partager le bien-être à mes collègues du CHU. Je me suis formée il y a quelques années au toucher massage dans son ensemble, qui inclut plusieurs techniques qui peuvent toucher le patient et le personnel. Ne voulant pas être égoïste et voulant partager ça à l'ensemble de mes collègues et que chacun puisse enrichir sa pratique et bénéficier du bien-être, j'ai demandé à pouvoir mettre en place des pauses massages pour amener bien-être, ressources, occasion de pouvoir s'occuper de soi à l'ensemble de mes collègues. Alors à ce jour, les pauses massages sont proposées en addictologie par mes collègues qui sont formés, au service d'accueil d'urgence adulte par moi-même, sur Saint-Julien à la médecine polyvalente et en médecine interne. Martine et Catherine, aide-soignante, ainsi qu'Isabelle, infirmière, offrent aujourd'hui des massages à leurs collègues. Alors nous avons pris part à ce projet parce qu'au départ, nous avions l'intention de mettre en application le toucher massage pour nos patients. En fait, il s'est révélé que la pathologie ne permettait peut-être pas, dans l'immédiat, de mettre en place. Et comme on avait bénéficié de cette formation-là, on a trouvé ça dommage de ne pas mettre en place et de faire bénéficier nos collègues. Puisque lors de l'initiation, en fait, on s'est aperçu qu'en dix minutes de pause massage, ça amenait un réel bien-être et que c'était vraiment pour faire plaisir aussi à nos collègues. La pause massage a certainement amélioré la qualité des soins et parce que nos collègues attendent cette pause-là maintenant avec impatience et en tirent un réel bien-être. La dictologie, premier service à avoir bénéficié de la pause massage. J'ai trouvé cette initiative très intéressante et tombée à pic aussi par rapport aux problématiques qui pouvaient émerger dans le service. Je me suis dit que peut-être ça pouvait aussi baisser un peu les tensions des soignants pour justement leur faire prendre un petit peu de recul et puis aussi améliorer la prise en charge du patient. On va prendre soin aussi des soignants, c'est aussi un peu prendre soin des patients. Aujourd'hui, plusieurs services en bénéficient. Un projet amené à se développer dans d'autres services du CHU.